... Patrick Henri Roux, bonjour, bienvenue chez vous. C'est toujours un bonheur de passer un moment de convivialité, et qui plus est, de convivialité gourmande chez vous. Bonjour Patrick. Bonjour. Écoutez, en tout cas, on est heureux de vous recevoir pour aussi faire connaître le bœuf Oigou. Alors justement, l'objet du jour, la question du jour, c'est le bœuf Oigou que vous avez cuisiné, que vous avez présenté en plusieurs services. Comment le décryptez-vous, ce bœuf, que l'on a peu l'habitude de voir en France ? C'est vrai que d'abord, on a des problèmes d'apportation, on a des problèmes qualitatifs avec les esprits sanitaires chez nous en France, parce que c'est rigoureux, comme ça l'est au Japon d'ailleurs. Moi, j'ai été sensibilisé depuis longtemps, parce que ma première visite au Japon date de 1987. Et puis je crois que vous êtes bien implanté là-bas. On est un petit peu implanté, on a un restaurant à Tokyo, sur les Champs-Elysées japonais, dans un magnifique hôtel qui s'appelle Palace Hotel. Et on est gestionnaire du restaurant Krone, le restaurant français, qui était Toilet Michelin d'ailleurs. Et donc je connais bien ce bœuf Oigou, je le pratique, je le mange là-bas, j'aime le manger. Il a des spécificités que n'ont pas celles des françaises. Comment vous le décryptez, vous, avec votre palais de chef cuisinier ? Alors d'abord, il faut connaître son histoire. Le bœuf Oigou, c'est un peu comme un sumo, c'est un garçon qui est vénéré, on va appeler ça comme ça. Il est nourri comme il faut, avec du houblon, il boit de l'eau avec un petit peu de bière. Et on dit que dans la légende, on dit qu'on lui met un casque avec des écouteurs, enfin on lui met des écouteurs avec de la musique classique pour le déstresser. Ça, c'est pas la légende ? Non, mais c'est pas une légende du tout. C'est dans les gros, dans les beaux élevages. Deux fois par jour, il y a ma sœur qui vient avec une éponge, de la bière, des chiffons. Et avec son poing, il va appuyer sur le bœuf comme ça pour lui faire rentrer le gras qu'il a sous la couenne, on va appeler ça comme ça, pour lui faire rentrer. C'est ce qui va donner ce côté percié. Mais ce côté percié, avons-le quand même, il est donné par le houblon. Le houblon, ça fait des petits grains qui deviennent comme ça. Il se nourrit, ça devient un petit peu un bouboule. Mais justement, on le nourrit. Et c'est vrai qu'il y en a, ils leur mettent de la musique, pas forcément sur les oreilles parce que c'est un petit peu imagé. Mais dans les tables, d'abord, c'est des tout petits élevages. Il faut savoir que, par exemple, il y a à peu près à peine 60 000 bœufs pour la planète entière de bœuf wagyu, donc d'origine japonaise, de très haut niveau. 60 000, c'est rien, quoi. C'est absolument rien. Surtout que c'est des petites pièces. Ce n'est pas des pièces comme les charolais chez nous, d'une tonne 500. C'est des produits qui font 600-700 kilos, qui ne grossissent que quand ils ont envie, ne mangent que quand ils ont envie. C'est un peu des stars. Un peu comme vous, Patrick, non ? Oui, nous, on a les musiciens du festival de jazz. Les Japonais ont le bœuf wagyu, quoi. Chez vous, particulièrement, sur votre palais, qu'est-ce qui vous excite le plus dans cette viande ? On a eu l'occasion d'en déguster, notamment cuit par votre équipe, et puis par vous-même, supervisé par vous-même. On a l'impression de manger, je n'en sais rien, de la guimauve, mais au bon sens du terme. C'est plaisant, on n'a pas besoin de couteau, il y a beaucoup de saveur, il y a de la tendreté. On a l'impression que le gras n'existe pas, tellement il se fond à la viande. Alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il faut d'abord historiquement s'imprégner, je dirais philosophiquement, s'imprégner. Pourquoi ? Parce que le bœuf, si on le consomme et qu'on le prend comme ça à la débeauté, on ne peut pas en saisir cette subtilité-là. Vous savez, la cuisine kaiseki japonaise, c'est une histoire, c'est un peu comme nous, notre cuisine française. Une philosophie aussi. Tout à fait, tout à fait. La philosophie, chez eux, elle est importante. Donc l'élevage, l'historique, comment ce bœuf, il s'appelle, comment il est venu là, comment il a été élevé. Et donc, tout est construit autour de cette cuisine kaiseki japonaise où, par exemple, le gras, pour nous, semblerait un surgras, si vous voulez. Mais eux ont besoin, justement, de ce gras parce qu'ils ne l'utilisent pas par ailleurs. Nous, on va utiliser de l'huile d'olive, du beurre demi-sel, du gras de sandou, enfin, etc., pour faire des pas, des trucs. Donc nous, c'est dans notre gêne, dans nos cultures, ça. Et là-bas, ils vont chercher ce gras, par exemple, dans la ventrèche du thon, parce qu'au niveau humain, ils en ont besoin pour leur corps, entre guillemets, le corps en a besoin. Question de civilisation aussi. Question de civilisation. Et puis d'écriture par rapport à leur historique, etc. Donc si vous voulez manger un bœuf, si vous mangez du bœuf wagyu par rapport à un bœuf que vous connaissez de votre bouchée du local, vous allez dire, mais non, c'est à l'ouest, ce truc-là, c'est pas bon. Il faut aller chercher, mentalement, une subtilité, un fondant, je dirais, une suavité. Il y a à la fois la texture, les goûts, les saveurs, mais l'intellect aussi. Ça, c'est important, ce que vous dites. Mais si vous voulez, c'est très cérébral, presque, on pourrait appeler ça, parce que vous le mettez en face de nos bœufs, il ne va pas faire le joint. Mais par contre, c'est pas dit qu'un Japonais aime le nôtre de bœuf, parce que justement, il va le trouver rugueux, un peu dur, un peu ferme, il y a trop de fibres, il y a trop de sang. Là, il n'y a pas de sang dans ce bœuf. Il n'y a quasiment pas de sang. C'est six semaines minimum de maturation en chambre de ce qu'on appelle de mûrissement, en pièces entières. Donc la bête s'est essuyée. Une bête qui va arriver avec 780, 790 kilos, à la sortie, il va en faire un peine 480. 520 maximum. 480, 520. Donc vous voyez, ce qu'on a à la perte à l'essuyage est énorme. Énorme. Mais en tout cas, il y a un côté très cérébral. C'est-à-dire, on ne pourrait même pas le déguster et se dire, bon, je me fais un bœuf comme chez nous, 250 grammes, à la plancha ou un truc. Là-bas, quand vous allez être à 130, 140 grammes de bœuf wagyu, vous êtes à complète saturation. Complète. C'est-à-dire, mon organisme, il ne veut plus. Finesse, délicatesse, élégance, saveur. Ce que j'aime bien dans le bœuf wagyu, c'est sa suavité, ce qu'on appelle. Vous savez, c'est quelque chose qui vous aide à saliver, quelque chose qui vous fait ce qu'on appelle au Japon le umami. Ça fait, vous savez, le cinquième sens, entre guillemets. Et ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose qu'on distille à petite dose. Vous savez, c'est comme si vous buviez un bon cognac, une bonne chartreuse chez nous. Oui, une chartreuse. Une taragone ? Oui, voilà. Par exemple. Et vous n'avez pas besoin de haute densité, vous n'avez pas besoin de quantité. Et puis là-bas, c'est un produit qui coûte aussi très cher. Comme chez nous, c'est facile d'en avoir pour un restaurateur comme vous. Vous allez faire comment pour cette semaine de promotion ? Alors, des morceaux comme nous, on a fait déguster aujourd'hui qui sont le cœur de l'entrecôte, les parties jolies, on va dire, les belles parties. On peut aller jusqu'à 100-120 euros à l'achat, quand même, hors taxe. Donc, c'est un produit de luxe, on va appeler ça comme ça. C'est le philosophe gourmand qui parle. Patrick, le mot de la fin, F-I-M, vous auriez envie de le cuisiner comment ? Je ne sais pas, un cœur d'entrecôte de wagyu maintenant et de le déguster avec quoi ? Alors moi, par exemple, je m'amuserais en tant que Français, je m'amuserais tout de suite pour pouvoir, je dirais, c'est-à-dire prendre la même pièce de bœuf sur un bœuf français, prendre celle-là et de s'amuser entre amis, copains, de dire, ben voilà, on ferme les yeux, lequel est chez nous, lequel n'est pas chez nous, la texture, la densité, la suavité et on le fait sans complications. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire de l'alchimie ou de la physico-chimie culinaire, on prend le produit pour le produit, on le déguste avec, par exemple, j'ai essayé tout à l'heure avec un praliné au thé matcha. Alors manger ce morceau de bœuf avec, alors bien sûr, tout petit, 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 c'est un truc de fou. Patrick, merci encore de ce moment de convivialité gourmande. C'est quoi l'actualité en Rirou en ce moment à Vienne, à la pyramide, le jazz est terminé, on arrive vers l'automne, les gibiers, les champignons. Les champignons, nous, en plus, c'est une famille qui est toujours. Je pense qu'on remercie aussi toujours, on n'y pense jamais à un restaurateur de remercier ses collaborateurs. Moi, j'ai la chance d'avoir dans ma cuisine une promotion 2004 et 2015. J'ai un super chef pâtissier, j'ai des gens qui travaillent, une dream team de 14 corps de métier qui fait qu'aujourd'hui, des maisons comme nous existent grâce à une équipe et pas grâce à un homme. C'est plus, j'allais dire, vous parlez de collaborateurs, en fait, c'est une famille chez vous. Voilà, je pense que, vous savez, je l'ai dit encore il n'y a pas très longtemps chez nos amis, chez Michelin à Paris, en leur disant que s'ils me demandaient de changer, je ne changerais pas parce que moi, j'ai essayé que ma maison soit entre guillemets une forme d'expérience globale et l'expérience globale pour moi, c'est en premier lieu, bien sûr, qu'on mange bien à la pyramide du Dant de Fernand Point, on venait pour manger, etc. Mais qu'il y ait l'expérience de l'accueil, du service, du sourire, de la gentillesse, du cas, du confort, de l'ambiance et l'atmosphère qui règnent dans une maison parce que d'abord, les cathédrales sont difficiles à remplir à l'heure actuelle et puis surtout, je pense que c'est un sentiment d'appartenance. Quand je parlais de Dream Team, c'est des gens qui sont des supports de notre maison qui font que depuis 27 ans qu'on est là, on essaie juste de bien faire notre métier mais surtout, on est encouragé par eux. Encouragé par eux puis par les clients, bien entendu, qui viennent régulièrement chez vous. Patrick Henry Roux, merci, on a bien compris que tout ça chez vous, ce n'est pas de la façade, ce n'est pas quelque chose que vous cultivez et que vous calculez, ce n'est pas du marketing, c'est au fond de vous-même et comme on dirait pour la nourriture, c'est au fond de vos tripes. Voilà, c'est ça parce que mon grand-père disait toujours, tu sais, c'est comme les petits veaux, ça vient de l'élevage. Je pense que j'ai été bien élevé. Patrick Henry Roux, merci, on le sait, vous êtes un garçon bien élevé et bonne route. Merci, c'est gentil à vous et puis bon bœuf ou aigus. Merci.